Qu'est-ce que l'augmentation du volume des seins par l'injection de graisse ? L'augmentation du volume des seins par l'injection de graisse, qu'on appelle aussi le lipophylline des seins, c'est une intervention formidable puisqu'en fait c'est deux interventions en une. Elle s'adresse donc aux femmes qui ont une petite poitrine et qui souhaitent l'augmenter et qui par ailleurs ont des petits amas graisseux sur le corps, le ventre, les cuisses, les genoux et qui souhaitent s'en débarrasser. Donc on va d'une part affiner la silhouette, enlever les amas graisseux localisés et utiliser la propre graisse de la patiente pour la réinjecter dans la poitrine. Étant donné que c'est la graisse de la patiente, il n'y a pas de rejet. Il n'y a pas de rejet immunologique, la graisse est parfaitement bien tolérée. L'introduction dans les seins se fait par un petit tube stérile creux de 2 mm de diamètre qui va être glissé sous la peau du sein et qui va permettre de déposer des petits filets de graisse à l'intérieur du sein pour regonfler le sein. En pratique, ça ne laisse pas de cicatrices visibles. Ça nécessite une anesthésie générale. La présence à la clinique requise est de quelques heures. Parfois, il faut rester une nuit. Et dans les suites de l'intervention, on porte un vêtement panty, un vêtement spécial au niveau du corps pour comprimer un petit peu les zones où on a prélevé la graisse. Les seins, eux, sont laissés à l'air pendant une dizaine de jours. Et après dix jours, on peut de nouveau mettre les soutiens-gorges habituels. En pratique, la douleur au niveau des seins, il n'y a pas de douleur et au niveau des zones qui sont prélevées, les douleurs sont habituellement maîtrisées par les anthalgiques classiques. C'est donc une intervention double, deux interventions en une. On va affiner la poitrine, affiner la silhouette, on va augmenter le volume de la poitrine. L'inconvénient de cette intervention, c'est qu'on peut être amené à la faire deux fois pour atteindre le volume de seins souhaité. Le gros avantage de cette intervention, c'est qu'il n'y a pas d'implants mammaires, il n'y a pas de corps étranger. Donc, ça supprime toutes les complications et tous les inconvénients des implants mammaires. Et pour ça, c'est une intervention formidable, puisqu'on ne peut pas avoir de rejet contrairement aux implants mammaires. Sous-titrage ST' 501